Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de Jamais entre amis, le nouveau en métrage de Leslie Edland. L'histoire c'est celle de Jake et Lenny qui en 2000 se sont dépucelés ensemble alors qu'ils étaient en dernière année de fac et on les retrouve en 2015 alors qu'ils ont tous les deux développé un espèce de problème compulsif dû à leur relation, c'est à dire qu'ils sont incapables de se mettre en couple sérieusement sans devoir tromper l'être aimé et donc ils vont se retrouver et commencer à devenir très très proche voire un petit peu trop proche. Alors Leslie Edland est surtout connu pour avoir livré il y a maintenant trois ans un petit long métrage qui se nommait Bachelorette qui avait surpris beaucoup de monde par son côté décalé et décomplexé et avec sa fraîcheur tout simplement parce que vraiment son premier long métrage était plein de fraîcheur même s'il y avait quand même pas mal de fausses notes malheureusement dedans ça restait un film qui était assez intriguant et donc là elle revient avec sur ce qui semble être sur le papier un film de Sex Friends mais en fait ce n'est pas le cas du tout c'est à dire que malheureusement ce film a une espèce d'étiquette qui est déjà collée avant même que les gens aillent voir le film qui est celle du long métrage où ces deux potes qui après avoir couché ensemble vont se retrouver pour recoucher ensemble ce n'est pas le cas justement et c'est ça qui est intéressant dans ce long métrage c'est au contraire un film sur comment essayer de construire une relation sérieuse alors qu'on a un problème d'addiction au sexe un sujet qui est dans la société moderne il faut bien le dire aujourd'hui c'est vrai que c'est quelque chose qui est très présent le sexe dans une relation c'est à dire que il ya même des scientifiques qui sortent des théories tous les jours comme quoi il voudrait mieux coucher le premier soir parce que c'est mieux pour le bien-être des deux personnes de savoir tout de suite si on est des partenaires sexuels compatibles ou pas et comme ça on peut construire une relation sérieuse par la suite c'est donc dire si aujourd'hui le sexe tourne vraiment autour de l'essence même de la relation qu'un couple doit entretenir l'un avec l'autre s'il n'y a pas de s'il n'y a pas d'osmose sexuelle entre deux êtres ça ne peut pas marcher selon beaucoup de monde aujourd'hui c'est un peu vrai et le film a tendance à pointer du doigt ça même si justement sur le papier c'est tout de même une commandie romantique assez classique selon métrage jamais entre amis les liens de landes cherche vraiment à développer deux personnages qui sont intéressants qui sont intrigants mais surtout qui sont émouvants déjà elle le fait par son scénario qu'elle a écrit toute seule ce scénario il est subtil il est simple il est élégant et surtout il est émouvant c'est ce qui risque de gêner beaucoup de monde à la vue de cette comédie parce que c'est une comédie avec un gros ton dramatique quand même derrière et romantique c'est à dire qu'on est un peu dans le même esprit que cette comédie qui se nomme les ACOD adult children of divorce qui était sorti il ya quelques il ya quelques mois en dvd en france c'était un peu cet esprit là c'est à dire que la bande annonce vendait une comédie où on va se taper sur la cuisse on va se fendre la poire et au final il y avait beaucoup de réflexion derrière là on est un petit peu dans ce même esprit là avec jamais entre amis c'est à dire que derrière le ton complètement décalé de la comédie décomplexée au niveau du parler sexuel on a vraiment un drame presque quelque chose d'émouvant quelque chose de tendre quelque chose de sincère qui se dégage de son métrage là et qui va aller beaucoup plus loin que simplement de raconter l'histoire de deux personnes qui racontent des blagues de cul tout le temps qui se racontent de leurs expériences sexuelles point et c'est là que le film tire son essence même on va dire au niveau de ce qui est émouvant pour le spectateur est ce qui est immersif pour chaque spectateur parce que chaque spectateur peut se retrouver dans cette relation qu'entre tient jake et lenny cette espèce de relation ultra amicale presque fusionnelle où les deux sont amoureux l'un de l'autre où il ne l'assume pas où il préfère s'éviter et éviter de mêler le sexe pour mieux s'entendre c'est vachement intéressant de ce point de vue là parce que ça permet tout au long du film de développer un rapport qui montre que non tout ne tourne pas autour du sexe contrairement à ce qu'on veut faire gober aux deux personnages et à ce qu'on essaie de nous faire gober tous les jours ce qu'il faut avant tout c'est avoir une osmose avec l'être aimé c'est se sentir bien avec elle et c'est ça que le film a développé bon forcément c'est un sujet ultra classique pour la comédie romantique mais là le fait de le placer dans un contexte où on voudrait absolument faire ressortir que sans le sexe une relation ne peut pas marcher ça marche vachement bien et c'est surprenant et ça apporte beaucoup de fraîcheur là où un sujet est ultra classique et ça de ce point de vue là de la part de leslie et land c'est vraiment très intelligent parce que elle développe tout un background et toute une création autour des personnages autour de on va dire leur psychologie qui est vraiment captivant et qui prend vraiment aux tripes où on se dit vraiment est ce que ça va marcher est ce que ça va tenir le coup est ce qu'ils vont finir ensemble ou est ce que ça va jamais marcher ils vont devoir se séparer c'est vachement intense de ce point de vue là et c'est vraiment très surprenant au niveau de la mise en scène alors leslie et land c'est quelqu'un qui filme son long métrage avec beaucoup de simplicité c'est assez compliqué de voir sa patte sa patte elle se ressent surtout on va dire dans la scénographie des dialogues et dans le rapport qu'entretiennent les acteurs devant sa caméra c'est à dire que son cadrage avant tout mettre en avant des acteurs qui s'épanouissent au sein d'un cadre un petit peu comme une relation sexuelle d'ailleurs ce qui peut être intéressant vu de ce point de vue là parce que la plupart des dialogues sont faits pour monter en crescendo pour aligner une situation qui en ne changeant pas de plan et en restant sur le même cadrage sans effet de montage va faire monter quelque chose soit comique soit dramatique soit d'émouvants la scène par exemple où jake montre à lenni comment se doigter c'est ça quoi c'est quasiment un seul plan ou trois grands max mais qui sont très très peu alternés où ça monte où ça monte où ça monte comme un orgasme et c'est super bien foutu parce que ça joue avec avant tout les deux acteurs qui sont en train de s'épanouir devant la caméra et de ce point de vue là ça rend vachement bien et c'est là qu'on tire l'essence même de la mise en scène de leslie et de lambe c'est avant tout de ce rapport qu'elle entretient avec ses acteurs avec ses personnages elle cherche avant tout à les mettre en avant à les développer à les faire s'épanouir devant le cadre et grâce à cela à faire en sorte que le spectateur rentre encore plus dans le récit et ressentent encore plus les émotions qui se dégagent au travers des personnages après sinon le petit problème de jamais entre amis c'est que sa mise en scène ne développe pas assez on va dire de rythme elle est assez molle elle est assez lente et c'est vraiment de développer situation parfois un petit peu trop ce qui fait qu'il ya carrément des scènes où on se dit vraiment à ça c'est peut-être de trop je l'aurais pas gardé ça va pas vraiment dans le rapport des personnages ça mène pas vraiment de réflexion ça mène pas de rapport ou d'intimité supplémentaire et ça nous perd un petit peu sans pour autant qu'on trouve ça maladroit ou mauvais c'est à dire que simplement on trouve que c'est de trop et on se dit s'il y avait eu ça en moins je pense que le film aurait été meilleur ça reste un point de vue mais c'est un rythme en fait c'est un problème de rythme mais qu'elle arrive à compenser donc avec ce travail avec ses acteurs et avec ses personnages qu'elle met vraiment en avant au niveau du casting alors on retient surtout donc encore une fois les deux acteurs principaux alison brie et jason sudekis mais tout de même il y a des acteurs secondaires vraiment intéressant on a adam scott qui juste exceptionnel dans le rôle de dans le rôle de matthew qui à mourir de ré il a vraiment des séquences où il est très bon et il est aussi très émouvant et jason manzoukas et natacha lyon sont vraiment à retenir aussi ces deux acteurs secondaires qu'on a vu dans plein de nos métrages et dont on ne se souvient jamais de la gueule sauf peut-être natacha lyon qu'on connaît pour dernièrement dans orange is the new black mais également dans la série des american pie et donc oui forcément jason sudekis et alison brie sont les vrais deux acteurs centraux de ce long métrage ils sont super tous les deux on peut pas dissocier leur performance parce que elle s'accouple avec une telle justesse en fait qu'on ne peut que les comparer en duo c'est à dire que ce duo fonctionne à merveille il est dynamique il est simple il est il est fascinant il est drôle il est émouvant leur duo marche à merveille et c'est vraiment eux qu'on retient à la fin du film en plus de l'idée de base du long métrage et ça de ce point de vue là c'est très intelligent donc voilà jamais entre amis c'est une comédie qui est simple dynamique énergique émouvante drôle ça marche on passe un très bon moment oui il ya des longueurs oui c'est peut-être un petit peu facile au niveau du thème mais ça reste bien dans la forme dont c'est amené et les acteurs sont vraiment excellent donc jamais entre amis de leslie headland allez le voir c'est drôle et c'est très touchant comme comédie ça va ça va pas vous laisser indifférent ça c'est sûr à plus